Salut tout le monde, c'est 7 Happy Huffins et on se retrouve pour l'épisode 15 ou 16 de Sibéria 3. Je pense qu'on est bientôt à la fin du jeu. Cet épisode pourrait être le dernier ou l'avant dernier, je ne sais pas. La dernière fois, on était parti enfin du stade en ruine. On avait trouvé le temple sacré et tout. Et là, la caravane s'est arrêtée. Donc pourquoi ? On va essayer de le savoir tout de suite. Comment ça ? Ah oui, c'est vrai, il devait traverser le pont sacré pour traverser la frontière. On était en... Il est où Kirk ? On n'arrive pas à croire ! Bon, il est peut-être plus en avant. Ouh là, ça rame un petit peu... Ça rame un peu beaucoup... Qu'est-ce que... Ah ok, d'accord. Celui qui a conçu cette frontière a pris son travail très au sérieux. Waouh ! Effectivement. Il faut abaisser le pont des deux côtés. Il y a des espèces de tours. Il y a peut-être des gardes dans les tours. On ne sait pas. Ok. Ok, ok, ok. De retour bientôt. Hmm... Ok... Ça ressemble encore à des vieux bidonvilles. Il est où Kirk ? Kirk ? Je ne sais plus. Yep. Mince, je n'ai pas parlé à Oscar, non ! Tout va bien ? Oh, Yawashka a encore besoin... Repos. L'esprit, ils ont rincé crevé. Hihihi. Ok. Bon, il n'y a rien d'autre à voir, on dirait. Je vais parler un peu avec Oscar. Ça va, Oscar ? Notre amie la chamane est là-haut. Elle se repose suite au rituel et je veille à ce qu'elle n'ait besoin de rien. Bon, tu es devenu son serviteur et moi alors ? Veilleur aurait déjà dû parler. Terrible, ce qui est arrivé à consacrer. Ah mince, ça c'est la mienne. Est-ce qu'il y a des choses que je peux prendre dans ma boîte à moi ? Un briquet, d'accord. Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. C'est gentil de leur part. Couteau. J'avais un couteau, moi ? Ah oui, c'est vrai, j'avais un couteau. Bon, ok. Il y a des bouteilles qui roulent. Bon, j'imagine que si je peux ramasser des objets, j'en aurai besoin plus tard. Bon. Sûrement pas. Ah, je voulais juste parler mais... Elle a dit genre sûrement pas, genre comme si j'allais parler à cette femme. Qu'est-ce qu'elle est méchante, Kate. C'est bizarre qu'on ne trouve pas Kurt. Il a dû descendre et aller quelque part, c'est pas possible. Genre, peut-être par là, après tout, on dirait qu'il y a un chemin. Ok, ça descend par là, je ne savais pas. Ah, il est là. Tout va bien ? Est-ce qu'il ne faudrait pas franchir le pont rapidement pour se mettre en sécurité ? Notre pont sacré est effondré. Il m'a l'air très bien ce nouveau pont. Qu'est-ce qui ne... Le pont sacré est juste là. Cette chose, c'est une douane, avec j'imagine un fonctionnaire et de la paperasserie. Ce n'est pas pour nous. J'imagine que ce n'est pas compatible avec vos rites et vos croyances à un tantinet procédurière. En effet, Kate Walker. Même si la caravane a reçu la bénédiction des esprits à Olympia ? Il nous manque l'assentiment du veilleur. Et à voir l'état du pont, je suis très inquiet quant à son sort. Qui est-ce ? Le gardien des terres sacrées, un très grand sage. On dit qu'il n'a pas d'âge, qu'il a vu passer d'innombrables transhumances et qu'il a toujours vécu dans cette yurte là-bas en face. C'est lui qui atteste que la bonne fortune accordée par les esprits lors de la cérémonie de la nuit dernière accompagne effectivement la caravane. Nul Yukol ne pourra franchir la rivière sacrée sans son assentiment. Est-ce que ça vaut aussi pour une non-Yukol ? En principe, non. À quoi penses-tu ? À traverser moi-même l'autre pont pour voir ce qu'il en est de ce veilleur. Qu'est-ce que tu sais à propos de cet autre pont ? Les anciens disent qu'ils n'étaient pas là lors du passage de la dernière transhumance. Il est bien à l'image des paysages que nous avons traversés. Tout a changé et nos traditions ont bien du mal à s'accommoder de ces nouvelles choses. Tu penses qu'on vous laissera passer sur ces nouvelles installations ? Nous avons de l'argent grâce au commerce que nous avons fait tout au long de notre route. Peut-être qu'il suffira d'en donner aux personnes qui s'occupent de ce pont. Peut-être. Tu es vraiment sûr que ceux qui nous poursuivent ne pourront plus rien contre nous une fois la rivière franchie ? Certains. Aussi fou soient nos poursuivants, ils ne prendraient pas le risque de commettre un acte de guerre en violent une frontière souveraine. C'est vrai. Qu'y a-t-il, Kate Walker ? Tu parais troublée. C'est juste que je pense au chemin du retour, Kirk. Après, comment allez-vous ramener le troupeau chez vous avec Olga et ses miliciens qui vous attendront de pied ferme ? Chaque chose en son temps. Il faudrait déjà que nous parvenions à obtenir la bénédiction du veilleur. Ça, ça veut dire... Ce n'est pas le moment, Kate. Ce ne sera pas l'objet de ce jeu. Ne nous en préoccupons pas. En quoi consiste la bénédiction du veilleur ? Il nous autorise à passer s'il juge que nous en sommes dignes. Si nous avons bien respecté les coutumes et les traditions. Toutes ces sortes de choses. Je vois. Je vais aller voir comment traverser. A plus tard. Merci pour tout, Kate Walker. Ok. Rencontrer le veilleur sur l'autre rive. Donc, il faut se débrouiller pour traverser... C'est quoi ? Un grand cercle. Tiens, attendez. Drôle d'allure. Une sorte de poêle ou de four, j'imagine. Ça va faire l'objet d'une énigme, ça. Oh là là, il y a plein de petits... C'est quoi ? C'est des tiroirs ? C'est des tiroirs. Ok. C'est quoi ? Quartier de résine jaune. D'accord. J'embarque tout. En attendant de comprendre l'énigme, j'embarque tout. Attendez, j'ai vu autre chose. On ne voit pas très bien, c'est un peu sombre, mais il y a autre chose. Jaune aussi. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un truc à ramasser ici ? Non. Est-ce qu'il y a un truc dans le tiroir ? Non. Dans le tiroir numéro 3 ? Non. Je l'ai déjà ouvert ou il était déjà comme ça ? Tiroir numéro 4 ? Rien non plus. Le truc en bas, c'est quoi ? C'est aussi un tiroir. C'est aussi un tiroir. Oh, bien une chose. Un camembert entier. Un truc de résine rouge. Entonnoir. 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 Une bûche. Bon. Je laisse tout ouvert. De toute façon, on en aura sûrement besoin plus tard. Oh, attendez. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. On doit pouvoir peut-être poser quelque chose dessus. Rien à faire. Ça ne va pas. Attends, attends. Je ne peux pas le reprendre ? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre dessus ? Ça ne marche pas. Sûrement pas. Rien. Essayons autre chose. Impossible. Oh, on peut faire des petits quartiers. Ok. Il ne faut pas un truc entier ? Elle ne le reprendra pas ? Bon. Je suis en train de faire les énigmes à l'arrache totale. Bon. J'ai cru qu'elle avait jeté son couteau, mais il est là. Ok. Et on a trois quartiers. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. mais écoutez. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un moyen de traverser ? Oh ! Une grotte. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Il y a des trucs à ramasser ici, là-dedans ? Ben, on ne voit rien en fait. Donc... Oh ! Il y a un petit téléphérique. Enfin, une corbeille ou je ne sais pas. Je peux grimper dedans ? D'accord, bon. D'accord, bon. J'imagine que ça pourra servir si on doit envoyer quelque chose là-bas. Mais... On va descendre encore. Et essayer de trouver un moyen de traverser. Qui... Tu vas voir le Ok, qu'est-ce que ça fait du coup ? Montrez-nous. Ah ! Ok. Ok, on a une partie du pont qui est mise, c'est bien. Maintenant, il faut trouver le mécanisme pour la première partie, la plus proche. Il est là pourtant. Toc, toc, toc. Je ne peux pas vous faire entrer, venez plutôt au guichet. Faites le tour si vous voulez me parler, ce sera plus commode. Mais qu'est-ce qu'il fiche. Bonjour. Oh, euh, bonjour, mademoiselle ? Euh, oui, euh, c'est à quel sujet ? J'accompagne la transhumance de la tribu Yukol. Ils ont pour habitude de franchir cette rivière ici même, tous les 25 ans environ. Mais leur pont s'est écroulé, et ils n'ont pas l'autorisation d'emprunter vos nouvelles installations sans l'assentiment d'un des leurs, une sorte de douanier spirituel qui demeure sur l'autre rive. Il faut absolument que je traverse pour aller m'entretenir avec lui. Vous pouvez me faire traverser, s'il vous plaît ? Ben ça, j'avais bien entendu parler de ces femmes nomades, mais de là à les voir en vrai. Je suis de service ici depuis quelques mois seulement, euh, bah... Il vous suffit de me présenter les documents d'usage, j'imagine, et euh, ben, voilà. Ok. De quels documents avez-vous besoin ? Euh, ben, l'habituel. Rien d'extraordinaire, il me semble. Euh, que je me souvienne bien. Passport, titre de séjour ou visa, autorisation de sortie du territoire, certificat de vaccination et euh... Questionnaire d'usage rempli en deux exemplaires par tête, un dans la langue du pays de départ et l'autre dans celle du pays de destination. La petite routine, quoi. Écoutez, les Yukol vont rester ici le temps que je revienne. Ce sera pour vous le gage de mon retour de ce côté-ci dans les meilleurs délais. Et ça nous évitera tous les deux de perdre du temps en procédure fastidieuse. Et, euh, et puis une fois que vous serez revenus ? À défaut de paperasserie, je suis certaine que les Yukol accepteront de vous céder une bonne part de leurs économies pour arrondir les angles, et vous dédommager des soucis qu'ils vous occasionnent. Euh, de quoi parlez-vous, mademoiselle ? Un pot de vin ! D'argent. Beaucoup d'argent. Pour que vous fermiez les yeux, le temps de les laisser passer de l'autre côté. Ah, bah, faudra voir ce qu'ont dit ma hiérarchie quand je les appellerai. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Règle numéro un, toujours prévenir la hiérarchie, et règle numéro deux, en cas de doute, se référer à la règle numéro un. Le but, c'est précisément que vous n'en parliez pas à votre hiérarchie. Cet argent, vous le garderez juste pour vous. Vous comprenez ? Euh, d'accord. Bah, je sais pas trop si je peux faire ça. Bien sûr, il faudra n'en parler à personne. Mais réfléchissez bien. Avec une telle somme, vous pourrez vous consacrer à plein temps à vos loisirs. Ah ouais, ouais, je... Bon, euh... D'accord, c'est entendu. Par contre, il faudrait aller embrayer la roue à Aube dans la rivière. Euh... Pour actionner le pont et que je puisse l'utiliser pour vous faire passer. Avec tout ce petit monde que vous m'amenez, vous comprenez, je préfère pas trop quitter mon poste. Ça ne sera pas nécessaire. Je me suis déjà occupée du moteur. Vous avez quoi ? Mais... Mais vous auriez pu me... Avouez que tout de suite, ça nous arrange, non ? Euh... Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, dites-moi quand vous voudrez traverser. Sans vouloir vous vexer, vous me paraissez bien hésitant. Ça fait longtemps que vous n'avez vu personne ici ? Euh... Oui ? Ben, à vrai dire, ça fait six mois que j'occupe ce poste et depuis, je n'ai vu, euh... Ah, ben, un chat. Personne. Alors, je parle pas souvent, ça explique, vous comprenez. Je vais à la pêche pour m'occuper. Si ça se trouve, je finirai par faire la conversation aux poissons morts. Je vois. Du coup, il a pas trop besoin d'argent pour ses loisirs. Si ses loisirs, c'est la pêche, il peut le faire pendant son travail. Pourquoi a-t-on détruit le vieux pont Yukol qui se trouvait là auparavant ? Il était pas assez fiable, d'après ce que j'ai compris. Il fallait quelque chose de plus... Il fallait quelque chose de plus performant en termes de contrôle des frontières. C'est-à-dire ? Ben, comme vous pouvez voir, il est composé de... De deux parties mobiles interdépendantes. Et c'est moi qui les active d'ici. Du coup, c'est la frontière la plus sûre du monde. Euh... Enfin, c'est ce que dit ma hiérarchie. Est-ce que vous savez s'il y a toujours quelqu'un en face ? Euh... Ben, j'y suis jamais allé là-bas. J'ai pas le droit. C'est un autre pays. D'ici, à part le vieux fou d'en face, j'aperçois jamais personne, mais... L'habitant de cette yurt, de l'autre côté ? Ouais. C'est un peu mon... Mon homologue frontalier. Comme dit le manuel. Vous le connaissez personnellement ? Ben... Je l'ai jamais vu de près. Puisqu'il est en face. C'est logique. Et... Pour tout vous dire, euh... C'est bien comme ça. Ça nous arrive juste de nous échanger des provisions avec la tyrolienne qu'ils avaient installée par-dessus la rivière au moment de la construction du pont. Ce vieux dingue crache pas sur la bibine, vous savez. Alors je lui envoie de la vodka de contrebande de temps à outre. Histoire d'entretenir les bonnes relations frontalières, comme on dit. Bien. Je vais me rendre sur l'autre rive. Ben... Ouais, d'accord. Euh... Allez donc vous mettre juste devant le pont et je vous ferai passer à ce moment-là. Ah là là là. Les dialogues sont tellement maladroits, ou je sais pas. C'est parti. C'est parti. Ah ! Euh... Attendez. C'est un défaut ou... Parce que je l'ai mis en place, le pont de l'autre côté. Donc il devrait pas me l'afficher. Il devrait pas me l'afficher comme ça. D'accord, c'est lui qui le... D'accord, ok. Je comprends. Ça s'affiche un par un en fait. On peut pas... On peut pas avoir les deux côtés. Je comprends. Ah oui, c'est elle. Kate Walker. Celle qui a abandonné toute sa première vie. Alors elle court. Elle court. Et puis... Elle ne s'arrête plus. Une voyageuse sans destination. Vous me connaissez ? J'imagine que ce sont les esprits qui vous parlent. Je les ai rencontrés une fois. Je crois. Parfois ils vous protègent. Parfois ils vous abandonnent à votre sort. On a du mal à les suivre. Ils me racontent que Kate Walker accompagne la nouvelle transhumance des Yukol et de l'Olsotrich. C'est exact. Les Yukol ont besoin de votre bénédiction pour pouvoir traverser. Et... Ils disent qu'un danger vous menace. Les esprits aiment avertir du danger. Ça leur donne de l'importance. Un peu chiant ces histoires. Effectivement, nous sommes poursuivis. Ce qui rend d'autant plus urgente votre autorisation pour que nous puissions traverser. Mais avant, il y a une épreuve. Avec les esprits, il y a toujours des épreuves. Et puis, il y a toujours des cadeaux à faire. On donne ce qu'on veut. Du moment que c'est de la vodka. Ok. Les esprits sont donc prêts à risquer l'avenir de la grande transhumance Yukol pour un peu d'alcool. Moi, je les boirai. Et à travers moi, les esprits s'enivreront. Ça la mettra dans de très bonnes dispositions. Et ensuite, vous nous laisserez passer ? Il faudra aussi réciter l'incantation. Et puis après, la caravane pourra atteindre les terres secrées. Uh-huh. 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 Ok, donc d'abord livrer son alcool. Et après, tripoter la machine avec les camemberts. Les esprits, vous ont-ils dit d'autres choses à mon propos ? Tes vertus, elles pourraient bien provoquer ta perte, Kate Walker. Sois prudente, tôt. C'est tout ? Des épreuves naîtra la force. Décidément, vos esprits aiment les généralités. Eh bien, j'ai du travail. Je vais trouver le moyen de vous procurer de quoi trinquer avec vos amis matériels. Les esprits sont assez susceptibles, Kate Walker. Il n'aime pas qu'aux plaisantes. Tzaha. Ok. Ok, ok, ok. Les terres sacrées sont au loin. Je ne pense pas qu'on pourra trouver de l'alcool ici. Parce que bon, on ne va pas lui servir son propre alcool. C'est un poste de radio ? Non, c'est une petite cachette ici. C'est très charme. Est-ce que je peux faire coucou à Kirk ? Mon dieu, j'aurais eu du mal tout le long du jeu avec ce nom. Je ne veux pas faire un dernier épisode ultra long. Peut-être que je vais bientôt arrêter cet épisode. Comme ça, ça fera deux derniers épisodes un peu... Enfin, pas trop long, quoi. Je vais vers les terres sacrées. Fin du jeu. Bye, losers. Dommage, Kate. Ça a l'air plutôt joli de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez bien me laisser revenir ? Ah, il va aller préviant les autres. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Enfin ! Qu'est-ce qu'il... Hé, attendez ! Pourquoi il est parti avec un air apeuré ? Enfin, de façon générale, il avait l'air d'avoir tout le temps un air apeuré. Bon, je trouve que c'est quand même un bon endroit pour s'arrêter. C'est mystérieux. Je suis Spence. Pourquoi est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il a prévenu sa hiérarchie ? Est-ce qu'on va avoir des problèmes ? Est-ce qu'il va y avoir un rebondissement final ? Genre un dernier ennemi à abattre pour cette fin du jeu ? Eh bien, j'espère qu'on pourra voir ça pour le prochain épisode qui, je pense, sera le dernier. Le truc de fumée, je le sens bien comme dernier truc avant la fin. Bref, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et on se rend à la suite. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Salut !